Bonjour, je suis Laurent Vigneault, je m'occupe de l'innovation chez Artelia, plutôt sur le domaine de la ville et du transport. Et donc ce matin, à l'occasion du BIM World, on a eu la chance de participer à une conférence qui portait sur le territoire bienveillant. Moi, personnellement, j'ai tenté une fresque historique en partant de l'idée que ce mois-ci, on fête le centenaire d'une loi qui a été oubliée en France, qui s'appelait la loi Cornulée, qui à l'époque avait développé les plans d'aménagement, d'embellissement et d'extension des villes. Et l'idée, c'est de se dire qu'à l'époque, ils avaient changé de support, ils en avaient profité pour inventer des nouveaux métiers, pour réinterpréter la façon de fabriquer la ville. Et aujourd'hui, le sujet, c'est de savoir si, comme on change à nouveau de support pour passer de l'urbanisme destiné à l'urbanisme digital, et en fait, on n'était pas dans la même démarche. Et on a défendu, en fait, l'idée que le territoire bienveillant, en fait, avec les nouvelles technologies, ça peut peut-être se conceptualiser autour de trois grands domaines. Donc, le premier, c'est tout ce qui touche à la sécurité. Un territoire bienveillant, c'est celui où on est en totale sécurité, mais c'est aussi la sécurité des données, la sécurité de la santé, etc. Un deuxième axe qui portait sur l'accessibilité de tous à toutes les nouvelles aménités du digital, y compris dans les territoires ruraux. Il y en a eu beaucoup d'exemples de développement numérique et digitaux dans le milieu rural. Et puis, le troisième thème qui m'intéresse beaucoup, c'est la beauté, la beauté dans la ville. Comment est-ce qu'en fin de compte, avec de la modélisation numérique, on arrive en fait à restituer ce qui est beau, tout simplement, dans la ville, et à faire débat autour de ce sujet, pour arriver à construire des villes encore plus belles et agréables aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada